chers frères nous sommes venus encore moi et mon frère et le roi avant tout d'abord nous vous saluons tous assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatou assalamu alaikum tous les prophètes qui se sont passés sur cette terre-là ils sont tous salués en disant assalamu alaikum c'est la salutation de Dieu il n'y a pas de problème mon frère est là nous allons parler sur la contradiction est-ce qu'il y a la contradiction dans le corps est-ce qu'il y a la contradiction dans la bible je dis oui mon frère l'a dit non mon frère pardon il faut régler votre caméra là ce n'est pas bien réglé je vais vous voir voilà il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur ou bien vous avez peur ce qui est ce qui est très important c'est voir jésus-christ pas même voir moi non on veut te voir on veut te connaître parce que nous sommes là nous sommes là pour te exposer donc si tu as menti on veut voir jésus on voit l'habitude là hein tu dis quoi ce qui est plus important jésus a dit comme moïse éleva les serpas dans le désert il faut dire que le fils de l'homme soit élevé jean au chapitre 3 verset 14 nous donnons les écritures les gens vont juger les écritures il n'y a pas de problème c'est que nous a jésus c'est que la frappe que nous faisons c'est pour jésus il n'y a pas de problème merci beaucoup comme vous êtes en forme là moi j'aime les jeunes comme toi c'est très important un jour tu vas devenir musulman il faut il faut seulement si j'entre dans l'islam l'islam va exploser ça va s'exploser si toi tu rentres dans l'islam si j'entre dans l'islam l'islam va s'exploser comment c'est donc c'est impossible que l'islam puisse me contenir moi avec la connaissance que j'ai du mystère de jésus-christ c'est que j'ai appris des chrétiens le christianisme ne s'est pas explosé mais si tu deviens musulman comme moi bon l'islam est trop petit c'est trop petit pour me contenir avec jésus il n'y a pas de problème oui il n'y a pas de problème et ton jésus qui est grand nous allons parler le jésus ce que je vais te dire il faut ouvrir ta bible comme vous avez la bible en face de toi je vais mettre le truc là sur l'écran jeunesse chapitre 9 jeunesse chapitre 9 voilà verset 9 verset 14 à 15 il faut lire moi ça comme vous lisez bien le français 14 à 15 la bible dit quand j'aurai rassemblé des nuages au dessus de la terre l'arc paraîtra dans la nuit et je me souviendrai de mon alliance envers entre toi entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair voilà amen il faut faire de ça en paix il faut faire de ça en paix 14 la voilà 14 15 seulement voilà oui moi je te donne le temps oui moi je te donne le temps tu vas expliquer ça il faut expliquer ça d'abord je te donne le temps parce que tu es un maître de la bible il faut expliquer ça l'écriture est claire self evident Dieu dit quand je vais rassembler des nuages au dessus de la terre l'arc paraîtra dans la nuit donc Dieu est en train de parler sur l'arc en ciel qui va faire apparaître l'arc en ciel il dit si l'arc sera dans la nuit donc l'arc en ciel sera dans les nuées dans le ciel et je me souviendrai Dieu va se souvenir de son alliance entre moi et vous donc Dieu avait fait une alliance et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair Dieu dit qu'il ne va jamais détruire toute chair avec les eaux comme le déluge s'est passé au temps de Noé et c'est pour cela que du temps de Noé jusqu'à nos jours on n'a jamais eu un déluge qui a détruit toute chair ça ne s'est jamais fait Alléluia voilà c'est bon comme ça parce que j'ai été dit d'expliquer comme toi-même vous êtes habitué de lire pas à expliquer là donc je vais te taper je vais te taper ici fort Dieu dit qu'il va se rappeler ton Dieu c'est un Dieu déjà qui oublie Dieu a créé l'arc-en-ciel pour se rappeler pour ne pas détruire les gens encore c'est-à-dire Alléluia pourquoi Dieu a créé l'arc-en-ciel ? Rainbow why ? la Bible a dit si il regarde le rainbow là si il regarde l'arc-en-ciel là il va se rappeler pour ne pas détruire encore donc il va se rappeler c'est-à-dire qu'il oublie un Dieu qui oublie là c'est ton Dieu un Dieu qui oublie là ça c'est ton Dieu il faut expliquer ça Alléluia tu as affaire avec le connaisseur de la Bible tu es mon élève mon frère un Dieu un Dieu quand j'aurai assemblé des noises dessus de la terre l'arc paraîtra sur la nuit et je me souviendrai de mon alliance si si l'arc-en-ciel là vient seulement dans la nuit il lui va se rappeler je me souviendrai wow wow un Dieu qui oublie même vrai ça te fait c'est beaucoup tu as un connaisseur de la Bible mais tu t'entends de taper tu t'entends de chercher quelque chose tu t'entends de chercher l'explication ton Dieu déjà c'est un faux Dieu un Dieu qui oublie c'est un faux Dieu Dieu n'oublie Alléluia tu dis que Dieu n'oublie pas eh ton Dieu oublie non non ton Dieu oublie ça c'est la Bible ça c'est la Bible est-ce que Dieu oublie tu as dit que Dieu n'oublie pas Dieu n'oublie pas oui je te pose la question est-ce que Dieu oublie oui ou non dans la Bible Dieu n'oublie pas mais ici Dieu oublie non où est-ce qu'on a dit que Dieu oublie mon frère je vais me je me souviendrai de mon alliance si alliance je me souviendrai c'est-à-dire attend en anglais whenever I bring a cloud over the earth and the rainbow will appear in the cloud I will remember my covenant between me and you and all living creatures I will remember celui qui s'est attendez celui qui s'est je me souviendrai c'est-à-dire il oublie I will remember je vais me rappeler c'est un Dieu qui oublie c'est-à-dire ton Dieu là c'est un faux Dieu déjà ou bien la Bible c'est la raison pour laquelle nous nous disons que la Bible il y a la parole de Dieu dans la Bible mais toutes les paroles qui se trouvent dans la Bible ce n'est pas la parole de Dieu comme ce que nous venons de dire un Dieu qui oublie est-ce que où est le verbe oublier mon frère I will remember le français il ne faut pas à 100 fois tu joues avec les mots je me souviendrai c'est-à-dire quoi mon frère je te pose la question où est-ce que où est-ce que oui Dieu a dit qu'il a oublié non attendez attendez qui a dit ici là qui il va se souviendra je vais et je vais et je me souviendrai de mon alliance souviendrai c'est-à-dire là tu as oublié non mon frère non je te pose la question je te pose la question la phrase est claire la phrase c'est-à-dire Dieu oublie c'est clair il y a la c'est-à-dire il y a la phrase devant moi mon esprit c'est clair moi je dis ça là c'est-à-dire Dieu oublie combien tu n'es pas en plus français oh wait a minute wait a minute wait a minute on peut parler en anglais parce que vous êtes en Soud-Afrique non mon marché à moi c'est sur les francophones c'est ça musulmans sont des francophones je suis il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème comme vous avez dit que vous utilisez beaucoup de Bible la Bible dit que Dieu dit qu'il va se rappeler donc si Dieu se rappelle déjà c'est-à-dire il oublie c'est-à-dire il a oublié oh je me suis rappelé c'est-à-dire qu'il était oublié en regardant arc-en-ciel mais mon frère moi le problème est que moi je te posais la question de montrer là où Dieu a dit qu'il a oublié c'est tout ce que je cherche mon frère on dirait que est-ce que mon frère toi là ici là je vais te dire quelque chose est-ce que tu n'as pas un petit problème de compréhension moi j'étais bel et bien dit attendez j'étais bel et bien dit je dis Dieu dit qu'il va se rappeler dans ta Bible je dis celui qui se rappelle c'est-à-dire il a oublié ce n'est pas la Bible a dit Dieu a oublié c'est moi qui ai envoyé le verset tu as lu j'ai lu il n'y a pas le mot oublié dans ça tu dis montre moi encore il y a quoi un quelqu'un qui dit que je vais attendre quelqu'un de je vais me rappeler c'est-à-dire il a oublié c'est-à-dire il peut oublier il y a la possibilité qu'il peut oublier je vais me rappeler oui je t'ai donné d'abord d'expliquer tu n'as pas expliqué tu ne fais que lire lire, lire tu n'as pas expliqué tu ne peux plus t'en sortir maintenant tu ne peux plus t'en sortir Dieu dit ceci tu vois l'alliance qu'il a posée l'arc-en-ciel c'était un signe on a dit c'est une alliance c'était une alliance oui quand il regarde quand il regarde ça chaque fois quand il veut détruire chaque fois qu'il voit ça oui chaque fois qu'il veut ça oui il va se rappeler voilà de l'alliance qu'il avait fait avec il avait fait oui pour ne pas oublier sinon il va oublier hein donc tu vois ça c'est ton Dieu ça c'est ton Dieu Dieu dit Dieu dit maintenant moi j'ai un verset là où on dit qu'Allah oublie donne moi le verset voilà donc nous sommes tu dis que voilà après on fait on est quitté attendez attendez les gens vont prendre leur décision on ne va plus rester là-bas c'est fini les gens ils nous ont déjà écouté la phase là c'est fini parce que tu m'avais dit de te montrer dans la Bible là où c'est écrit Dieu oublie j'ai dit il n'y en a pas mais quand Dieu dit je vais me rappeler c'est à dire qu'il oublie maintenant c'était toi ta question maintenant là vous avez dit que tu vas me montrer dans le courant là où Allah oublie donne moi le verset on va partir c'est fini on va plus retourner ici mon côté là c'est fini après je vais te donner un autre puisque Dieu dit ceci lorsque Dieu dit je vais me rappeler de ce que tu avais fait mon frère vous avez déjà parlé ça on ne vient plus ici si tu n'as pas le courant c'est à dire si c'est clair envoie-moi le courant oui surat surat 7 verset 51 voilà voilà tu vas sentir aujourd'hui surat 7 verset 51 tu vas sentir aujourd'hui tu vas regretter pourquoi si tu es venu ici 7 verset 51 il n'y a pas de problème surat 7 verset 51 là c'est écrit noir sur blanc ceux qui prenaient leur religion comme distraction et je et la vie d'ici ben les tromper aujourd'hui nous les oublierons comme ils ont oublié la rencontre de leur jour que voici et parce qu'ils reniaient nos enseignements Allah dit très bien il va oublier donc tu veux tu veux que je te donne le temps tu vas expliquer après je vais expliquer comment est-ce qu'Allah a oublié ici non attendez il faut expliquer nous le verset là j'aime ça très bien c'est ce que tu as envoyé là maintenant moi je te donne un autre non non ici ici c'est bon mais pourquoi pourquoi tu veux tu veux fouiller là-bas là il faut nous envoyer là-bas moi je n'aime pas ça moi je n'aime pas ça pardon il faut envoyer le verset là tu vas s'en dire il faut il faut envoyer ça toi tu vas devenir musulman toi tu vas devenir musulman il faut envoyer le verset cinquantien il faut envoyer ça pardon tu vas s'en dire oui cinquantien cinquantien sept cinquantien ils ont oublié Allah il les a oubliés sur Hap 967 non c'est Allah oublie Allah oublie chaque jour comment est-ce qu'Allah oublie oui le verset là je vais t'expliquer ceci prenant les religions comme distraction que j'ai joué et la vie ici va les tromper aujourd'hui c'est Dieu qui dit nous les oublions comme ils ont oublié la rencontre de leurs jours de leurs jours que voici je vais te dire quelque chose d'abord voilà le mot oublié ici par exemple si toi là tu es en Sud-Afrique tu veux venir ici en Angleterre ta femme va te dire mon frère il te dit oublie ton enfant papa pardon il ne faut pas m'oublier cela ne dit pas qu'attendre ne dit que maintenant il ne faut pas faire semblant de nous oublier quelque soit il ne peut pas oublier ta femme il ne peut pas oublier tes enfants c'est comme ici tu es ici en Europe parfois tu envoies l'argent à quelqu'un à chaque mois tu envoies l'argent un jour il peut te dire il dit ah papa tu m'as oublié oublie là c'est à dire mais à cinq fois tu m'avais envoyé la main tu as arrêté donc Dieu dit je vais te mettre au l'enfer comme tu faisais semblant tu fais semblant que tu as oublié le jour de notre récompte toi tu faisais semblant c'est à dire Dieu aussi va faire semblant comme ça pour te laisser là-bas le fait cela c'est clair ça n'a rien à voir pour dire que Dieu oublie rien rien du tout vous me comprenez rien du tout non non l'écriture est explicite on a dit que Allah oublie et Allah a oublié attendez il faut regarder ici là c'est au futur non c'est au futur non oui attendez 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 nous les oublierons comme ils ont oublié la Soura dit Allah a oublié il les a alors oublié attendez attendez tu es venu 967 alors à oublié attendez attendez c'est bien non ici là on est en train de parler moi j'ai donné un verset dans la Bible je n'ai pas sorti à savoir ce que j'ai voulu te dire tu me donnes un je te donne un tu me donnes un je te donne un mais avec le contexte là il n'y a pas de problème je vais t'expliquer les hypocrites hommes et femmes appartiennent les uns et les autres ils commandent le blâmable interdissent l'eau convenable et replient leurs mains ok dans Varis ils ont oublié Allah ok ils sont oubliés Allah et il les a alors oublié c'est à dire quoi c'est à dire ceux qui sont oubliés Allah Dieu ici là c'est à dire dans la Bible si la Bible a dit qu'il ne faut pas comme toi tu es pasteur on te dit non il ne faut pas oublier Dieu c'est à dire quoi cela ne dit pas que est-ce que voilà oublier c'est quoi comment on dit ça en français il ne faut pas oublier il ne faut pas oublier son moi c'est à dire oublier tu planifies pas d'oublier quelque chose c'est à dire ici ce qui est ici c'est planifié ce n'est plus oublier c'est à dire c'est un plan si je vais te mettre c'est à dire tu es policier tu dis à quelqu'un si je vais te mettre en prison je vais te oublier voilà c'est à dire tu as planifié ça tu n'as pas oublié c'est à dire je vais te laisser là-bas oui oui est-ce que attendez est-ce qu'en oubliant on peut planifier d'oublier non ce n'est pas un plan si tu veux oublier quelque chose ça vient automatiquement mais ça là c'est un plan si je te mets en prison je vais te oublier là-bas c'est à dire c'est un plan c'est à dire tu vas durer là-bas quel que soit ce que tu vas me dire je ne vais pas t'écouter c'est ça toi-même tu connais très bien que c'est ça on ne plan pas pour oublier là comme je vais me répéter encore on ne peut pas planifier d'oublier si tu as planifié d'oublier là ce n'est plus oublier oui tu es d'accord avec moi selon la définition d'oublier forget you don't plan to forget you don't plan if you say je vais te oublier là ce n'est plus oublier c'est à dire tu vas faire semblant oui selon la définition donc ça c'est fini à mon côté maintenant mon frère on ne peut pas danser on ne peut pas rester jusqu'à 10h 3h les gens nous écoutent les musulmans nous écoutent tout le monde nous écoute c'est fini j'ai un verset là du Coran qui dit que Allah Allah se rappelle il va se rappeler puis toi tu m'as dit après on va venir là-bas on a qui t'a oublié tu m'as dit que Dieu lorsqu'il dit il se rappelle ça veut dire qu'il peut oublier c'est ce que toi tu m'as dit la surat 2 verset 152 nous dit que Allah va se rappeler Allah il dit ceci nous sommes dans la surat 2 mon frère il y a beaucoup de courants là-bas tu ne fais que changer l'autre courant mais il y a plusieurs versets de courants Allah on dirait que on dirait que si l'autre là ne parle bien la tradition tu envoies une autre tradition surat 2 tu vas sentir ok il n'y a pas le problème viens sur 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 Allah dit ceci oui il dit alors souviens-toi de moi et je me souviendrai de toi ça c'est Allah qui dit attendez attend descend 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 tu as fini non je vais faire ça tu as dit que lorsque Dieu se souvient donc il peut oublier ses souvenirs donc c'est rappelé Allah Allah nous dit très bien rappelez-vous de moi et je vais me rappeler de vous ça c'est Allah il dit alors souviens-toi de moi et je me souviendrai de toi oui attend on va lire d'abord attend on va lire je vais t'expliquer non il faut faire le débat civilisé il faut faire le débat civilisé tu vois tu as dit si Dieu se rappelle donc il peut oublier c'est bien c'est bien il faut faire ça c'est 50 attends 50 attends lorsque Dieu dit je me souviendrai de mon alliance entre vous et moi et tous les êtres vivants toi tu m'as dit que Allah lui ne s'est souviendrai le verset que tu avais donné souviens-toi de moi et je me souviendrai de toi c'est écrit dans votre courant mon frère quand nous parlons il faut qu'on fasse un débat civilisé là où tu étais là il faut rester là-bas les gens nous écoutent on va partir encore surat ou patra tu dis quel verset 150 voilà il faut rester là-bas petit c'est la raison pour laquelle moi je te donnais le verset d'abord je dis il faut expliquer en t'écoutant oui je suis le maître je suis le maître du courant oui il n'y a pas de problème il faut nous écouter écoutons voilà alors tu m'écoutes maintenant oui je t'écoute où est ton verset tu fais quoi tu es partout ça c'est pas bon tu es dans Google tu es partout c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu faire sortir le truc là sur l'écran il faut rester un côté ah non non tu sais pourquoi pourquoi tu ne voulais pas te faire sortir c'est pour mentir attendez pour mettre tout ce que je te dis attendez tout ce que je te dis si tu te rappelles de moi je vais me rappeler de toi toujours c'est du plan oui 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 wait a minute tu as dit tu as dit que comment est-ce que Dieu dit que je me rappellerai de l'arc-en-ciel donc un Dieu qui oublie ce n'est pas un Dieu attendez mais ici nous voyons Allah Allah qui dit qu'il veut se rappeler mon frère ce n'est pas mon temps oh bien tu veux que je te laisse tu vas parler d'abord si je parle tu vas me bloquer attendez attendez à sa fois j'ai ouvré ma bouche tu es en train de me bloquer oui ce que je te dis là ici déjà il dit il faut te rappeler de moi si tu te rappelles de moi je vais me rappeler de toi c'est-à-dire par exemple si tu viens vers moi je vais venir vers toi tu vas non like cela ne dit pas que maintenant Dieu ne veut pas lui dire que maintenant si tu as oublié moi aussi je vais t'oublier cela ne dit pas qu'il a oublié selon la définition de oublier ce n'est pas là-bas la définition de oublier ce n'est pas programmé ce n'est pas programmé si c'est déjà programmé ce n'est pas dans la définition attendez maintenant maintenant pourquoi est-ce que tu dis que dans la Bible Dieu a fait une erreur en disant voilà tu m'as posé une question ton Dieu dans la Bible elle a dit que je vais me rappeler de vous pourquoi tu ne me laisses pas parler tu me poses la question tu ne me laisses pas parler la Bible la raison pour laquelle Dieu a créé arc-en-ciel il a mis arc-en-ciel là-bas c'est pour pour qu'il n'a qu'à se rappeler de ne pas détruire voilà il a arc-en-ciel mais où tu es je ne te vois pas je ne te vois pas tu es comme là tu es partout je suis là oui on va laisser tout maintenant là dans ta Bible là je vais te dire par exemple dans Deuteronome chapitre 13 your God ton Dieu va te tester pour savoir si tu aimes Dieu donc tu laisses ça tu veux passer à un autre dossier c'est le même contexte ok il n'y a pas de problème maintenant là ce que je te dis là rappeler dans le Coran c'est programmé si c'est déjà programmé dans la Bible ce n'est pas programmé dans la Bible ce n'est pas programmé oui dans la Bible ce que je te dis dans la Bible la raison Dieu dit il a mis arc-en-ciel quand il regarde l'arc-en-ciel il va se rappeler de ne pas détruire les gens voilà ça c'est déjà ça c'est déjà un Dieu c'est ce que c'est ce que je suis en train de dire comment est-ce que dans le Coran il dit que si tu te rappelles de moi moi je vais te rappeler mais rappeler de toi remember me I will remember you yes yes toi tu n'as jamais dit ça à quelqu'un moi je suis un humain attendez 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 if you love me I will love you if you come to me I will come to you whatever attendez c'est-à-dire attendez non si si tu te rappelles de moi tu fais semblant de ne pas te rappeler de Dieu tu fais semblant automatiquement c'est là-bas comment 10 ans tu peux rester sans te rappeler de Dieu une année à chaque jour sans te rappeler non tu fais semblant oui le mot ici c'est rappeler c'est-à-dire tu fais semblant rappeler ici dans le Coran c'est-à-dire par exemple un chrétien qui oublie de Dieu c'est-à-dire il ne va pas à l'église il ne paye pas ses taxes il fait la fornication cela ne dit pas qu'il met il a oublié complètement de Dieu mais il ne met pas les trucs en pratique c'est ça ici donc Dieu parle à l'exemple il ne faut pas m'oublier voilà voilà si tu m'oublies je vais t'oublier oublie quoi l'homme il ne faut pas comment dire ça donc prétend c'est-à-dire c'est ça donc prétend to forget to forget go si tu le fais je vais te faire encore c'est fini qui Dieu est en train de parler les musulmans en disant les musulmans si tu m'oublies je vais t'oublier comment un musulman peut oublier Dieu comment il faut demander les musulmans tu refuses de prier tu refuses de faire le ramadan tu ne vas pas à la mosquée tu ne payes pas voilà c'est ça qu'on appelle oublier Dieu sinon mon frère on ne peut pas oublier Dieu ça c'est un autre comment tu peux oublier ton créateur impossible donc ce que je vais te dire ouais attends 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 il ne faut pas t'infecter ici voilà avant de parler d'abord donner ton verset si tu es honnête je veux savoir est-ce que quelqu'un a vu Dieu oui ou non quoi ça est-ce que nous les êtres humains on a vu Dieu oui ou non voir Dieu voir Dieu oui est-ce qu'on a vu Dieu si tu dis oui je vais te montrer si tu dis non je vais te montrer est-ce qu'on a vu Dieu oui ou non Dieu Dieu est invisible et il est aussi visible mon frère si tu as bon moi et toi on ne peut pas continuer comment tu peux me dire Dieu Dieu est invisible on ne peut pas le voir mais il peut il peut se laisser voir il peut se faire voir dans la Bible pour voir Dieu c'est impossible maintenant s'il veut s'il veut s'il veut que tu puisses le voir il peut faire ça attendez attendez ici je suis le moi tu vois comment tu t'entends les yeux et puis tu m'as montré tu es intelligent tu es fort il n'y a pas question d'intelligence ici non il faut m'écouter tu penses que écoutez attendez tu penses que tu es en Afrique moi je suis là pour remettre la parole la parole de Dieu il n'y a pas de problème je vais te mettre en ordre remettre ça je viens remettre les gens sous le règle attendez est-ce que selon la Bible oui est-ce que selon la Bible quelqu'un a déjà vu Dieu selon la Bible oui ou non voilà dans la Bible est-ce que est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu selon la Bible c'est ce que je suis en train de te dire la Bible est claire la Bible dit que c'est impossible de voir Dieu ok il y a des moments il y a ce n'est pas tout homme comme toi qui peut voir Dieu mais il y a des gens comme des prophètes ou bien des gens qui sont transfigurés ou bien les anges ils peuvent voir Dieu mais c'est pas ça ma question moi je n'ai pas venu d'abord ma question attendez c'est oui ou non c'est mon temps c'est mon temps attendez c'est mon temps après si ton temps vient oui c'est mon temps d'abord je n'ai pas te dit de rentrer là-bas une fois que tu me dis déjà que Dieu est invisible on ne peut pas voir Dieu tu dis encore on peut voir Dieu c'est la contradiction tu sais c'est là où je vais partir il ne faut pas ne joue pas comme ça avec moi je ne suis pas un enfant la qualité de ma frappe attendez la qualité de ma frappe tout ce que tu amènes là moi je te fais voir les erreurs même dans le Coran attendez bien tu ouvres tu ouvres ça bouge attendez tu ouvres ça bouge je te fais sortir les versets du Coran tu commences à dire une ligne attendez c'est mon tour c'est mon tour si je te dis il faut t'arrêter il faut t'arrêter là-bas c'est mon tour moi je te dis dans la Bible est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu c'est ça ma question oui ou non dans la Bible je t'ai répondu que Dieu est invisible je dis oui ou non oui ou non je suis entendu l'écriture est claire Dieu est invisible mais il se laisse voir quand il veut mon frère mon frère c'est là il se laisse voir même dans le Coran quelle était ma question quelle était ma question je t'ai répondu non quelle était ma question non ma question n'a pas été si quelqu'un a déjà vu Dieu oui oui ou non dans la Bible c'est ça c'est ça que tu m'as posé la question oh oui ou non je t'ai répondu oui ou non que c'est impossible de voir de voir Dieu ok personne n'a jamais vu Dieu un homme naturel donc personne n'a jamais vu Dieu oui c'est ça que dit la Bible la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu seul le Fils unique l'a fait connaître nous sommes dans Jean au chapitre 1 attendez attendez on parle de Jésus voilà mais Jésus a vu Dieu non mais Jésus lui-même est Dieu non non tu as dit le verset j'ai dit personne n'a jamais vu Dieu sauf quoi tu as augmenté quelque chose qui est important là Jean ouvre ouvre mon écran tu vois lorsque je rentre pas là-bas il y a moyen de mentir non 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 je vais le laisser d'abord ma question est selon la Bible Jean au chapitre 1 je m'en fous de le verset là c'est mon temps non c'est mon temps il faut m'écouter Jean au chapitre 1 verset 18 c'est mon temps parce qu'on a jamais vu Dieu quand on fait comme ça les gens qui nous écoutent les bons qui ont tenté de jouer théâtre oh ici c'est pas théâtre c'est une question que j'ai déjà dit moi je vais venir je te dis dans la Bible est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu Dieu dans la Bible il y avait les gens pas une personne pas deux pas trois pas quatre est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Dieu oui ou non dans la Bible c'est ça ok je te réponds maintenant oui ou non Jean au chapitre 1 verset 18 mon frère je dis oui ou non personne n'a jamais vu Dieu l'écriture est là on ne peut pas voir Dieu lis ton verset si tu vois Dieu lis ton verset maintenant lis ton verset ouvre mon écran les gens doivent lire oui ça c'est de n'importe quoi oui n'importe quoi nous sommes dans Jean au chapitre 1 verset 18 Alléluia la frappe commence Jean au chapitre 1 nous allons lire l'écriture de n'importe quoi la Bible dit ceci personne n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître c'est bon l'autre version nous dit ceci moi j'ai lu beaucoup des versions on nous dit ceci tu vas sentir aujourd'hui nous sommes ici on nous dit ceci une belle version Alléluia je suis en train de chercher une belle version là on nous dit ceci personne n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître Amen mon frère et celui qui l'a revu c'est bien c'est pas ma question ça c'est fini c'est mon temps il faut écouter c'est ce que je te dis tu as dit là où dans Jean au chapitre 1 verset 18 personne n'a jamais vu Dieu Jean au chapitre 6 verset 46 personne n'a jamais vu le Père si ce n'est pas si ce n'est celui qui vient de Dieu celui-ci a vu le Père personne n'a vu le Père c'est Jésus seul qui a vu le Père Jean 6 46 c'est-à-dire Jésus n'est pas le Père ce n'est pas ça ma question on va laisser tout ça d'abord ma question est dans la Bible tu es d'accord que personne n'a jamais vu Dieu tu es d'accord sur ça ou bien tu n'es pas d'accord parce que si je vais te montrer les gens là qui sont venus je ne veux pas que tu parles encore ma question est ici tu es d'accord que personne n'a jamais vu Dieu tu es d'accord que personne n'a jamais vu Dieu je vais répéter ce que je suis en train de dire oui personne n'a jamais vu Dieu parce que je vais faire sortir le verset mon frère la Bible est dans mon sang oui personne n'a fait tu es d'accord que personne n'a jamais vu Dieu avant que tu nous donnes avant que tu nous donnes je te donne Exode chapitre 24 non 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 est-ce que tu es d'accord avec moi mon frère il faut m'écouter les musulmans ne te comprennent pas il faut que tu dis d'abord que personne n'a jamais vu Dieu c'est ça ou bien tu dis la Bible n'a pas dit ça la Bible a dit ceci la Bible a dit ceci personne n'a jamais vu Dieu l'écriture continue le fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître c'est pour cela dans Exode chapitre 24 Exode 24 verset 10 on a dit Moïse a vu Dieu les gens qui étaient avec Moïse ils ont vu Dieu lorsqu'ils ont vu Dieu c'était Jésus qu'ils ont vu si tu vois Dieu c'est Jésus ce que je vais te dire ce que je vais te dire la Bible a dit toi-même tu sais qu'en Israël tout le monde a vu Jésus à son temps sa mère lui a vu Jésus lui a vu ses disciples lui a vu on connait déjà quand on a vu Jésus tu ne peux pas dire les disciples de Jésus ne l'ont pas vu tu ne peux pas dire ça moi je ne parle pas de ça là d'abord moi je dis Dieu il faut faire sortir le nom de Jésus là-bas complètement parce qu'on a vu Jésus on l'a arrêté ici il l'a fouillé on l'a crucifié ici selon la Bible moi ma question est le Dieu le créateur des cieux et de la terre là ce que je veux dire personne n'a jamais vu Dieu tu es d'accord avec moi oui ou non si on dit encore Moïse a vu Dieu attendez attendez si on dit Moïse a vu Dieu au pire ce n'est pas ce n'est pas Moïse Moïse lui est solé avec 70 personnes avec le nombre de peurs ils sont vus ils sont mangés avec Dieu ton Dieu qui mange un Dieu qui mange un Dieu qui mange je t'ai dit que la Bible est dans mon sang lorsque tu poses la question moi je connais la Bible je t'ai donné même Exode chapitre 24 vraiment moi attendez 9 et 10 là où on a dit ils ont vu Dieu et ils sont mangés et ils sont mangés avec Dieu non un musulman ils sont mangés avec Dieu pourquoi tu ne dis pas ça qu'ils sont mangés avec Dieu ouvre mon écran pourquoi tu ne dis pas qu'ils sont mangés avec Dieu pourquoi tu ne dis pas ça mais ouvre l'écran on va lire ok on va lire il n'y a pas de plus ouvre l'écran oui on va lire ah excellent donc un musulman pose la question moi je suis je suis à un millier donc à une lumière de distance tu n'es pas fort dans la vie en avance tu n'es pas fort dans la vie Exode la Bible dans mon sang Exode chapitre 24 verset 9 Moïse avec Aaron Nabiou et 70 anciens ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds c'était comme un ouvrage des saphirs transparents comme le ciel lui-même dans sa pureté inentendu pour l'avoir douce et tout ça donc ils ont vu l'éternel moi je n'aime pas ça ah j'ai dit ils ont vu l'éternel verset 10 oui ils sont attendez ils sont 10 maintenant 10 je suis dans 10 ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds c'était comme un ouvrage des saphirs transparents comme le ciel lui-même dans sa pureté Amen 11 11 il n'a tendu point sa main il n'a tendu point sa main sur l'élite des enfants d'Israël ils virent Dieu eux ils mangèrent et bu ils mangèrent et bu attend avec qui attendez attendez le verset là tu es malin attend je vais lire ils ont mangé on n'a pas dit Dieu à manger ils ont dit on a dit ils ont mangé on n'a pas dit Dieu à manger attendez 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 voilà la tradition que tu as envoyé une tradition les chrétiens ce sont des bandits ce sont des bandits est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça qui est écrit il faut faire sortir d'autres traditions là-bas ici mais on a dit il y a beaucoup de versions de la Bible non il y a beaucoup de versions de la Bible il faut faire sortir les versions là Exodus 24 24 11 il faut faire sortir comme tu avais fait l'autre fois on va regarder moi je n'aime pas le banditisme j'ai beaucoup de Bible en anglais j'ai regardé ça en beaucoup de français il ne faut pas jouer avec nous il faut faire sortir l'autre version parce que tu as fait sortir beaucoup de versions il faut faire sortir les versions tu sais je suis le maître mon frère il faut faire sortir tu sais que tu es patron de la marmaille je ne suis pas dans ça pourquoi tu prends le temps il faut faire sortir les autres versions de la Bible attends comme tu ne fais pas sortir je vais faire sortir non non attends non non laisse moi je suis en train d'ouvrir oui il faut ouvrir il faut ouvrir maintenant je suis en train d'ouvrir je suis en train de lire là-bas on dit ceci non non voilà et il mangeur est pur il mangeur est pur oui il mangeur est pur je vais te sortir même l'hébreu un hébreu est là mon frère attends attends on l'a dit mon frère le verset attendez le verset est ici attendez je vais lire je vais lire tous les serfs de l'Israël ont vu Dieu mais Dieu ne les a pas détruits ils mangeaient et bu tous ensemble mais pourquoi tu fais sortir ça attends je vais voir la Bible ceux qui ont écrit mais ils ont mangé oui ensemble pourquoi ils sont fûts ils n'ont pas écrit ensemble tu connais ça très bien tu ne veux pas montrer mon frère mon frère ils ont ils ont vu Dieu et ils ont mangé attends ils sont mangés attends je vais te dire donc tu vas d'abord trop loin puisque chez nous nous croyons que Dieu peut manger chez Abraham il avait mangé Dieu tu vas trop loin pour manger pour nous il n'y a pas de problème Dieu peut manger dans Genèse chapitre 18 selon votre Bible Dieu mange non Dieu mais Dieu avait mangé chez Abraham n'est-ce pas ah non il avait mangé c'est pour moi tu as dit que Dieu mange il n'y a pas de problème est-ce que c'est réfugié tous les musulmans qui nous écoutent ici maintenant c'est un chrétien un evangeliste il est en Afrique il est en Afrique il est en Afrique il a mangé on a dit trois mesures de fleurs pétries avec des gâteaux Abraham il prit un veau d'entre le beefsteak avec le beurre de karité avec le soucrousse voilà la nourriture que vous mangez là chez vous là-bas à Yopougon Dieu est venu il a mangé très très bien et encore il a même pris de la crème et du lait Dieu peut manger et il a mangé c'est ce que dit l'écriture et ça c'est la Torah et Allah dit qu'il confirme la Torah donc attend nous sommes d'accord je vais venir d'abord vous êtes d'accord que Dieu mange il boit il n'y a pas de problème comme vous êtes d'accord il n'y a pas de problème tu vas te promouer Dieu peut manger oui attends moi je vois déjà que Jésus ne connait pas l'Ancien Testament Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu mais dans l'Ancien Testament non non Jésus n'a pas dit ça Jésus a dit personne n'a jamais vu Dieu non non il n'a pas dit ça Jésus a dit ça tu as coupé le verset hein tu as coupé non Jésus n'a pas dit personne n'a vu Dieu non Jésus n'a pas dit ça il a dit personne n'a jamais vu Dieu le fils unique qui est dans le sein il faut continuer le verset attendez attendez oui attendez attendez c'est écrit personne n'a jamais vu Dieu c'est écrit ou bien ce n'est pas écrit non non ce n'est pas écrit comme ça tu as coupé le verset il faut continuer ok il faut faire sortir 1 en 4 12 1 en 4 12 1 en 4 12 personne n'a n'a jamais vu le fils je dis 1 en ça c'est pas 1 en 1 1 en 1 voilà le verset voilà le verset là encore il y a beaucoup de verset mon frère toi tu ne peux pas faire le débat avec Didier mais ils vont fuir ils vont fuir écoute maintenant il va non attendez il y a un autre tu n'avais pas montré ça à sa fois tu ne fais que jouer tu ne fais que jouer tu ne fais que faire un jeu tu ne restes pas dans un coin au moment que c'est parti à l'église c'est que le pasteur a évité quand le pasteur nous disons un verset par exemple chacun ouvre sa bible le pasteur dit la bible la bible est venue en grec moi j'ai lu la bible en grec la bible est venue en grec j'en parlais grec il faut Mathieu parler grec j'en parlais grec maintenant là on est ici et on est ici maintenant en grec attendez on est ici en grec mon frère il faut sortir ça le français pardon la bible 1 Jean après tu avais fait sortir les versets attendez les versets que tu avais fait sortir ce n'était pas en greco c'était en français que tu avais fait sortir maintenant je ne sais pas pourquoi tu me montres le grec là encore parce que ce n'est pas ça qu'on avait commencé oui ce n'est pas ça qu'on avait commencé il faut aller 1 Jean chapitre 4 verset 12 1 Jean chapitre 4 verset 12 c'est pas Jean c'est pas Jean chapitre 1 verset 18 je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin ça là je n'ai pas besoin ok voilà il est parti dans une autre bible encore 1 Jean il est bon 1 Jean 1 Jean 4 verset 8 je te dis 1 Jean chapitre 4 verset 12 tu ne connaissais même pas là où se trouve le verset tu ne fais que on nous dit ceci personne n'a jamais vu Dieu voilà attends il n'y a point là-bas il n'y a point virgule non il n'y a point virgule oui on peut s'arrêter on peut t'arrêter c'est-à-dire on peut s'arrêter là-bas personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait oui attendez attendez on a des personnes et c'est de gré ici mais pourquoi tu dis que la bible n'a pas dit ça oh mon frère ça va non bon je vais aller je vais partir non il ne faut pas couler non tu ne me donnes pas le temps de m'expliquer ça va toi tu parles la vérité celui qui ne te donne pas le temps de parler là cette personne a perdu quelque chose toi même tu sais c'est que le musulman là t'entend de dire ici c'est vrai tu connais nous les musulmans là Dieu nous a fait un don oui ça c'est le don de Dieu et puis un musulman qui l'a il y a combien de musulmans dans le monde entier qui sont mémorisés le courant personne 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 ne mémorise le courant et en commencer par toi toi tu n'as même pas tu n'as même pas mémorisé la sourate la fatia toi même tu ne connais pas le sourate la fatia moi je ne connais pas toi tu connais le fatia mon frère non attendez tu connais le sourate le fatia aucun musulman non attendez tu connais le sourate le fatia muhammad lui-même n'avait pas mémorisé le courant attendez muhammad avait oublié le courant tu ne veux pas tu ne veux pas muhammad a oublié oui montre-moi dans le courant mon frère muhammad a oublié le courant il avait montré-moi dans le courant là où muhammad a oublié montre-moi dans le courant dans l'eau dans l'eau dans l'eau non il faut me montrer dans le courant montre moi surat 2 si quelqu'un te dit que un musulman mémorisé le courant c'est un comédien tous les langues que j'ai pas j'ai mémorisé sur la fathia tout qui est en doula en français en arabe je te dis tous les langues que j'ai pas j'ai mémorisé le surat du fathia dans tous ces langues là c'est moi qui te dit non pas une langue et tous les langues que j'ai pas ouais c'est vrai moi seulement là où c'est écrit que moi mais l'a oublié montre moi non non attend attend non mouhamad n'a jamais mémorisé le courant il n'a jamais mémorisé oui montre moi le verset là où c'est écrit que mouhamad a oublié non non la vie de mouhamad est écrite dans la sauna ici on dit ceci si nous abrogeons un verset quelconque où nous les fassions oublier nous en apportons un meilleur ou inssemblable ne sais-tu pas que ala est omnipotent donc ici ala dit qu'il a fait oublier le courant est-ce que c'est ça est-ce qu'il dit que si ala dit qu'il a fait oublier le courant à mouhamad il fait oublier à qui il s'adresse à qui est-ce que est-ce que toi même tu vois la langue française tu parles plus que moi mais je comprends mon frère où est-ce que ala il fait oublier ça qui attend je vais te dis avant tu veux que j'explique oublier tu veux qu'on tu vas commencer les conneries tu peux expliquer explique voilà si nous abrosions un verset ah tu as fait partie encore fait le tu ne fais que tamisier je ne sais pas pourquoi encore il faut faire sortir le verset là c'est pas ça c'est pas ça mon frère ce n'est pas l'appel de to do screen sharing with you because you are playing a lot of games here ici là c'est que je vais te dis si nous si nous abrosions un verset quelconque ou que nous les faisons oublier nous leur apporterons un meilleur et un semblable tu vois non le verset là ne dit pas que mouhammed a oublié le courant c'est à dire j'ai dit quand il fait oublier mouhammed c'est dieu qui fait ça ce travail c'est comme c'est comme dans en afrique tu mets le poisson dans la marmite tu dis le poisson là ne peut pas faire sortir ici ne peut pas sortir ici mais toi tu peux faire sortir le poisson dans la marmite mais le poisson lui-même ne peut pas sortir là ne peut pas ne peut pas sortir dans la marmite c'est à dire mouhammed là le courant là il peut pas oublier mais c'est à la lui-même il dit que quand lui à la fin ça là pour lui faire oublier on peut envoyer un autre verset qui est égal à ça moi c'est que moi je vais te vais montre moi dans le courant là où mouhammed a dit il a oublié le courant c'est ça que j'ai vu il a oublié le courant jusqu'à la fin du monde il n'y en a pas jusqu'à la fin du monde il n'y en a pas attends attends toi tu m'as dit que tous les musulmans mémorisent le courant c'est ce que tu m'as dit je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit il y a des musulmans il y a des gens qui ont mémorisé le courant pourquoi tu fais ça il y a des gens en commençant à moi que moi je n'ai pas mémorisé est ce que moi je te dis que j'ai mémorisé le courant est ce que je te dis que j'ai mémorisé le courant j'étais déjà dit ça écoute moi moi je si je te demande de me donner un sur verset où mouhammed mouhammed avait mémorisé le courant mouhammed la sonne la sonne a nous dit que mouhammed n'a jamais mémorisé le courant c'est écrit dans les indices que mouhammed avait oublié le courant pour dire que pour dire que l'adis a dit que mouhammed n'a jamais mémorisé le courant tu as un autre plan derrière mais toi même tu sais que c'est faux c'est archi faux c'est que je viens pas là bas pour dire que le sunne a dit c'est écrit dans l'adis que mouhammed n'a jamais mémorisé le courant c'est 100% faux donc on met ça à côté c'est que moi je te dis on met ça à côté attend aujourd'hui là moi je t'ai montré tu dis que là où ala dit que si tu te rappelles de moi je vais me rappeler de toi moi je dis ce n'est pas parce que ala a oublié j'étais bel et bien dit c'est-à-dire si tu te rappelles de moi c'est à dire quoi si par exemple l'ère de la prière vient tu veux pas prier si ramadan vient sinon cela ne dit pas que tu as oublié ala non même si tu es un mauvais musulman non mais si tu sais que ala t'a demandé de faire si tu ne fais pas ça ala a appris ça que tu l'as oublié bon tu vas poser beaucoup de questions je vais te poser une question je vais te poser une question non non je peux pas continuer avec toi parce que là où je te dis que j'ai dit j'ai dit même n'avait pas la maîtrise de l'ancien testament parce que j'ai dit que personne n'a jamais vu dieu j'étais déjà montré or dans l'ancien testament 70 personnes plus les dix autres ils sont vus déjà dieu ils n'ont pas mort donc c'est à dire beaucoup de gens qui sont plus dieu donc ceci n'est pas la maîtrise est-ce que quelqu'un peut voir ala attendez est-ce que quelqu'un peut quelqu'un peut voir ala non tu peux pas voir ala ici ici sur la terre mais le coran dit que tu veux voir ala non non le coran si j'ai dit que tu peux voir ala oui tu peux voir ala ouais tu peux voir ala oui donc ala est visible ce que j'ai dit c'est que si ce n'est pas s'il est invisible s'il est invisible je dis il y a vu comment donc si l'invisible il a mangé comment donc je parle de ala pas de dieu c'est que moi j'étais dit dieu ala c'est que j'étais dit le jour que nous avons à la est est-ce que quelqu'un peut voir ala ce que j'étais dit il faut bien et bien écouté le jour que les musulmans vont rentrer les gens vont rentrer au paradis on va voir dieu mais restez ici dans ce monde attendez il m'a posé une question non oui il faut attendre malembe a malembe a donc c'est que je te dis ici dans ce monde là on peut pas voir dieu ici tu es ici mais le jour que les gens vont rentrer au paradis dieu va se faire montrer à les gens au paradis voilà moi c'est fini dont ala est visible oui ah pour toi pour toi ala attendez jésus jésus est l'image de dieu invisible non ah donc dieu est invisible tu peux pas voir si tu vois jésus la bible a dit que jésus est l'image de dieu invisible non oui si tu sais c'est pour cela jésus dit personne n'a jamais vu dieu personne c'est qu'ils ont vu jésus ils ont vu jésus non mais moi j'ai l'ancien testament a menti moi ils ont vu jésus attendez moi l'ancien testament a menti moi ils ont vu jésus non non attendez jésus la tentier non oui moi ils ont vu jésus oui il a vu dieu attendez attendez quand on dit que personne n'a jamais vu dieu attendez il s'agit de tuer ou bien il s'agit de jésus Donc, voir Dieu, c'est voir Jésus Non, je te pose la question Si quelqu'un dit Personne n'a jamais vu Dieu Attendez, si la Bible dit Personne n'a jamais vu Dieu La Bible dit qu'on n'a jamais vu Dieu Mais on peut voir Jésus C'est ça que la Bible dit Oui, c'est ça C'est-à-dire qu'on peut voir Jésus Mais on ne peut pas voir Dieu C'est ça, non ? Donc, voir Dieu dans son image On peut voir Jésus On peut voir Jésus Mais on ne peut pas voir Dieu, non ? Donc, lorsque tu as vu Jésus Tu as vu Dieu Mon frère, c'est ce que je te dis là Je te dis Oh, 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 attends La Bible dit Personne n'a jamais vu Dieu Il faut m'écouter Personne n'a jamais vu Toi, tu dis non Ils ont vu Jésus Il ne faut pas couper les versets Ne coupe pas les versets Personne n'a jamais vu Dieu Le seul, le fils unique Non, ce n'est pas le verset là Que moi je parle Le verset là Que moi je parle Ça ne parle pas de ça Il dit Personne n'a jamais vu Dieu C'est là-bas qu'un Jean Si nous aimons les autres Les autres Dieu l'aimera Réveille mon écran Non, ce n'est pas ça Réveille mon écran Mon frère Mon frère, ce n'est pas ça Réveille mon écran Il ne faut pas fouiller Il ne faut pas fouiller Tu es à l'école Tu es à l'école Tu es à l'école Tu es en train de parler Réveille mon écran Moi j'enseigne Ma mad Jean Moi je peux enseigner Allah Allah lui-même Réveille mon écran je t'apprends un peu mal oui j'étais aujourd'hui on ne parle pas ce que moi je te dis, on ne parle pas de Hadith ici, ici nous sommes venus, nous allons parler de le Coran ce que je te dis, je ne suis pas un professeur de Hadith voilà, je ne suis pas un professeur de Hadith, nous allons rester dans le Coran que tout le monde connait Hadith, la ZP dit que tu peux me montrer quelque chose, dans la ZP dit je ne crois pas mais c'est écrit, mais le Coran là je ne peux jamais te dire que je ne crois pas c'est le Coran seulement que je crois 100% je ne crois pas Hadith 100% mais je n'ai pas rejeté Hadith je crois Hadith, mais c'est le Coran que je crois 100% est-ce que tu me crois ? pour moi d'abord le premier c'est le Coran c'est Hadith qui vient deuxième, tu me comprends ? nous allons rester oui, le Coran c'est le premier après le Coran Hadith vous êtes d'accord avec moi ? je suis d'accord ne t'en peux pas voilà dès que moi je te dis Jésus là maintenant je viens, je viens on vient il ne faut pas fuir attends ce que je te dis seulement tu dis que Moïse c'est Dieu que Moïse a vu ou bien c'était Jésus que Moïse a vu il ne faut pas fuir Alléluia non c'était Dieu ou bien c'était Jésus je t'ai dit tu me remets mon écran je ne veux pas te montrer les Hadith en vrai en vrai je vais te poser c'était Dieu que Moïse a vu ou bien c'était Jésus si tu as vu Jésus mais Jésus c'est Dieu oui même les prostitutes ils ont vu Jésus les prostitutes il a vu Dieu il a vu Dieu les Romains là ils ont vu Jésus et même ce n'est pas aller lui voir seulement selon votre Bible il a été crucifié selon l'islam ok selon l'islam que Jésus n'a pas été crucifié je t'ai dit lisons cette écriture lisons l'écriture lisons l'écriture mon frère pardon selon l'islam Jésus n'a pas été Jésus n'a pas été quoi Jésus n'a pas été il est l'onitié il est crucifié Jésus n'a pas été crucifié il est l'onitié Jésus n'a pas été crucifié. Mon frère, tu m'écoutes, il est non-moutier. Le Coran n'a jamais dit Jésus n'a jamais été crucifié. Le Coran n'a pas dit ça. Mon frère, tu t'amuses avec moi. Tu t'amuses avec moi. Je t'amuse avec moi. Mon frère, je te dis, en tant que maître du Coran, je te donne un défi. Je te donne un défi. Montre-moi là où le Coran dit Jésus n'a jamais été crucifié. Je viens, je viens. Je vais te dire quelque chose. Tu t'amuses avec moi. Tu t'amuses avec moi. Moi, je te lance un défi et je lance un défi à tous les musulmans du monde. Donne-moi un verset du Coran là où on dit que Jésus n'a jamais été crucifié. Donc, tu n'as pas lu le Coran parce que c'est écrit dans le Coran They kill him not, they crucify him not. Il faut ouvrir. Donne-moi un verset du Coran qui dit que Jésus n'a jamais été crucifié. La surate 4, verset 157. Attends, oui. Surate 4. Surate 4. Surate 4. On va partir là. Surate 4. Là, c'était surate 57, verset 3. Là, on dit qu'Allah est apparent et puis il est caché. Donc, Allah est visible et puis il est invisible. La surate 4. On va partir la surate. Ce n'est pas ça. Ce que j'ai dit, on va partir là-bas. On va partir là-bas. Surate 4. Surate 4, verset 157. Je suis le maître du Coran. Le maître. Maître absolu. Il n'y a aucun musulman en Afrique qui va débattre à nous. Il faut faire des ça, non ? C'est moi qui te dis, non ? Le verset maintenant 57, 57, 57. Voilà. À cause de l'air par an, nous avons vraiment tué le Christ. Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, il est l'unique tué, ni crucifié. Tu veux quoi ? Moi, je vais m'arrêter là-bas d'abord. Ah oui. Tu veux dire quoi ? Ce verset n'a pas dit que, ce verset n'a pas dit que, ce verset n'a pas dit que, Jésus n'a pas été crucifié. Mon frère. Ce verset dit que, les juifs ne l'ont pas tué. Et on dit que, ils, les juifs, ne l'ont ni tué. Mon frère, mon frère, attendez, il ne faut pas mettre ta parole. C'était le roi. Attendez, attendez. Non, 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 attendez. Non, 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 il ne faut pas, où tu vas partir ? Attendez. Toi, tu dis que le frère n'a pas dit que, attendez, mon frère, mon frère. Leur parole, les juifs, les juifs disent, les juifs disent que, nous, ils ont tué les Christ. Oh, les juifs n'ont jamais tué les Christ. Est-ce que c'est écrit ici, les juifs ? Montre-moi les juifs. Oui, c'est sûr, les juifs. Montre-moi les juifs. Montre-moi les juifs. Et lorsqu'on dit, ils n'ont ni tués, on parle de qui ici ? Mon frère, attendez, il faut m'écouter bien. Ce n'est pas les juifs, mon frère. Qui a crucifié Jésus, les juifs ? C'était le Romain. Mais pourquoi toi, tu fends de ne parler les juifs encore ? Mais, puisque... C'est ça que moi, je te dis que, les juifs, les juifs, les juifs, ils n'ont ni tués. Ici, on dit, les juifs ne l'ont pas tué. Tu es en train de parler avec, c'est que je te dis, tu dis qu'aucun verset dans le Coran qui dit que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Oui. Oui, moi, je te dis que, ils n'ont ni tué, ni crucifié. Le Coran dit que les juifs ne l'ont pas tué. C'est ça. Est-ce que tu écris les juifs, mon frère ? Oui. On parle des juifs. Est-ce que c'est écrit les juifs ? On a dit, à cause de leur parole. Quand à toi, tu as crucifié Jésus ? On dit que c'était les romains. Mais ici, on dit que les juifs, ils disent... Attendez, quels se soient les juifs, quels se soient les romains, n'importe qui qui crucifiait les gens-là. Le Coran dit que cet homme-là n'a pas crucifié Jésus-Christ. Tu veux dire quoi ? Non, non, non. Le Coran dit ceci, que les juifs, ils ne l'ont ni tué. Si je dis que les juifs n'ont pas tué cet homme-là, ils ne l'ont pas tué ? C'est ce que je dis ? C'est ce que je dis. Ils n'ont pas tué le Messie. Ils n'ont pas tué le Messie. À cause de leurs paroles, les juifs, nous avons tué le Messie. Maintenant, Aladie dit que non, ils ne l'ont pas tué. C'est ce que Aladie dit que ce n'est pas vous qui avez tué, c'est moi qui ai tué. Je vais t'enseigner. Aladie dit ceci. Je vais t'enseigner la langue française. Il faut m'écouter. Je vais t'enseigner. Tu parles français plus que moi, mais il faut bien écouter. Quand on dit qu'il est l'unitier, Dieu est en train de parler à l'homme humain. Comment un être humain fait pour tuer quelqu'un ? Peut-être en te lapidant, peut-être il peut te figer, peut-être il peut prendre le couteau, peut-être il y a beaucoup de manières que l'homme peut faire pour tuer quelqu'un. Quand on te dit déjà là, il est l'unitier, c'est-à-dire toutes les manières qu'on fait pour tuer quelqu'un là, ils n'ont pas fait ça pour Jésus, pour l'utile. Après Dieu dit, et ils ne l'ont pas crucifié. Crucifié là, c'est une manière de tuer quelqu'un. C'est une manière de tuer quelqu'un. Dieu dit, la manière là aussi, on ne l'a pas fait. Toi, tu veux parler quoi ? Qui peut crucifier Jésus ? Mon frère, écoute, qui peut anter Jésus ? Qui ? Elle a dit ceci, que les juifs, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, ce n'est pas eux, c'était les Romains qui l'ont tué. Il n'y a pas les juifs là-bas, tu ne fais que répéter. On dirait que tu... Le courant n'est pas comme la Bible. Voilà. Le courant n'est pas comme... Mon frère, les gens qui... Là, on dit qu'ils ne l'ont pas tué. On parlait de qui ? Quoi ? Surat Anissa. Oui, c'est ça que c'était celui-là. Lorsqu'on dit surat 457, là, on dit qu'ils ne l'ont pas tué. On parlait de... Le il là, ça remplace qui ? Tu dis quoi ? Ah, pour toi, le il là, ça remplace les juifs. Mon frère, je vais te poser la question. Tu connais... Je vais te poser une question. Combien de personnes à l'époque de Jésus que tu connaissais que les juifs ont pu suffire ? Autant de Jésus. Quoi bien ? Beaucoup. Jéro. Attends. Jéro. Puisqu'il ne faut pas partir trop loin. Jéro. Il ne faut pas partir trop loin. Ici, on dit les juifs. Ils ont dit que nous allons tuer le Messie. Or, les juifs ne l'ont pas tué. On parle des juifs. Mon frère, est-ce que le Coran a dit les juifs ? Il n'est pas dans le Coran. Mon frère, toi, tu parles comment ? Tu comprends ? On dit il est l'unité. Tu dis les juifs. Même si c'est les juifs, là, ça fait quoi ? Oui. Tu dis seulement les juifs, il est l'unité. On a dit les juifs ne l'ont pas tué. C'est comme si... Tu dis que ce n'est pas dans le Coran. C'est-à-dire l'affaire de crucifier là. Attends. Attendez. L'affaire de crucifier là. L'affaire de crucifier là. Mais ces gens, ces gens, ils ne l'ont pas tué. Les juifs, les juifs n'ont jamais crucifié Jésus. C'était les Romains. Même la Bible confirme ça. Ils ne l'ont ni tué. Allah a toujours utilisé ce genre de langage que ce n'est pas vous qui avez tué, c'est moi. Même lorsque Mouhamad tuait les gens, il dit ceci, ce n'est pas vous qui avez tué, mais c'est moi. Ce n'est pas vous qui avez fait mourir, mais c'est moi. Et c'est pour cela qu'il dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mon frère, tu sais, si Allah dit, attendez, il faut nous apprendre. Attends, je vais te dire ça. Si Allah dit, Mouhammed, les musulmans, vous ne l'avez pas tué, c'est moi. Je vais te dire une question. Attendez, parce que tu n'es pas serré, mais il y a les trucs là que tu ne comprends pas. Est-ce qu'on peut dire à Dieu de te donner le travail? Tu dis, Dieu, donne-moi le travail. Est-ce qu'on peut prier? On peut demander à Dieu de te donner le bon travail. Oui ou non? C'est une sorte de thème. Non, attendez, c'est le même terme là. Quand Allah dit dans le courant, je vais t'expliquer quelque chose, parce que quand Allah dit là, ce n'est pas vous qui l'avez tué, c'était moi. C'est ça que moi, je vais t'expliquer. Est-ce que si quelqu'un cesse le travail, il peut demander à Dieu de te donner le travail? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te donner le travail? Il faut dire oui ou non. OK. Moi, je peux demander à Dieu de me donner le travail. Attends maintenant. Maintenant, si tu sors, tu vois un monsieur qui dit OK, viens avec moi, moi, je te donne le travail. Si Dieu te dit que le travail que tu as eu là, c'est moi qui t'ai donné, c'est vrai? Mais est-ce qu'en islam encore, le monsieur là qui t'a donné le travail là? Oui, c'est lui qui t'a donné le travail, qui t'a donné le travail. Attendez, tous les pays ici. OK. On peut lire la surate 8. Quel 8? Quand tu dis que le courant a dit que ceci n'a pas été crucifié, tu nous envoies là-bas. Or, la Bible... Le courant n'a pas dit que Jésus... Le courant dit ceci, les juifs ne l'ont pas crucifié. Il y a... Les Britanniques qui ne l'ont pas crucifié. Peut-être qu'on est français. Il faut m'écouter, il y a quelqu'un ici. Donne moi, donne moi. Il y a quelqu'un ici, son nom c'est Yul Yul. Il dit le courant a été écrit 200 ans après la mort de mon prophète. Voilà, non? Celui qui est ici. Attendez, il se fait comme il est musulman. Voilà les trucs là que les FTS ils sont mis dans l'internet parce qu'il y avait la peau. Il y avait animal. Attendez, il y avait la peau. Lui, il ne connaît pas. Laisse ça. Si je vois la personne qui n'a qu'à venir, moi-même je vais te voir. Attends, donne moi mon écran. Donne moi mon écran. Tiens partout, c'est bon? Le débat est fini, non? Je vais... La Sourate 8, verset 10, on dit ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Le même verset là, on dit que ce ne sont pas les Juifs qui l'ont tué. Ils ne l'ont ni tué, mais ils n'y cruciaient. Et la Sourate de l'Ibn Qasim, il a expliqué les Juifs. Le truc là, c'est les conneries, ça va. Mon frère, c'était bien de parler avec toi il y a le temps, moi j'avais parti. Donc, le Coran n'a pas dit que Jésus n'a pas été crucifié. Le Coran a dit que les Juifs ne l'ont pas crucifié. Ce que je te dis, ce que le Coran a dit, le Coran dit il l'ont ni tué. Il l'a. N'importe qui qui tuait les gens. Non, les Juifs, on a dit les Juifs qui tué les uns, il l'a. On a dit à cause de leurs paroles, à cause de leurs paroles, à cause de leurs paroles, nous avons tué les Messies. Alors, on dit que les Juifs, c'est Ibn Qatir qui dit que ce sont les Juifs. Donc, ils n'ont ni tué, ni crucifié. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour vous là, non? Jésus a été crucifié, non? Oui. Jésus a été crucifié, non? Oui. Jésus est Dieu, non? Oui. Voilà. Jésus a été crucifié. Non? Oui, on te dit que la parole, Dieu s'est incarné, il est venu comme un homme. Je n'ai pas te demandé à ça. Je dis que est-ce que Jésus a été crucifié, oui ou non? Oh, oui ou non? Jésus a été crucifié, oui ou non? Oui. Voilà. Est-ce que il était un homme? Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu a été crucifié? Non, attendez, Jésus est Dieu, Jésus, c'est Dieu lui-même, il est incarné. Je suis d'accord, Je suis d'accord, je dis, est-ce que Jésus est Dieu? Il s'est incarné. Est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est Dieu, non? Oui, il est Dieu. Oui, mais Dieu n'a pas été crucifié, mais c'est Jésus qui a été crucifié. Qu'est-ce que je t'ai répondu? Tu reposes la même chose. Je dis, Dieu n'a pas été crucifié, mais Jésus a été crucifié, puis Jésus est Dieu. Dieu est esprit, tu ne peux pas crucifier un esprit. Tu dis quoi? Oh, on ne peut pas crucifier, Dieu est l'esprit. Oui. Mais Jésus n'est pas un esprit, parce qu'on l'a crucifié. Dieu est esprit, tu ne peux pas crucifier un esprit. Un esprit. Oui, ok, mais pour crucifier, attendez, Jésus est Dieu, attendez, Jésus, Jésus est l'incarnation de Dieu. Non, attendez, c'est ce que je vais te dire, je vais te dire, je viens, on ne peut pas crucifier Dieu, parce que Dieu est un esprit. Est un esprit. Il faut qu'il s'est incarné. Attendez, oui, mais on peut crucifier Jésus. Mais Jésus, c'est Dieu incarné. Non, je te dis, mais on peut crucifier Jésus. Oui, et on l'a crucifié. Oui, c'est-à-dire Dieu n'est pas Jésus. C'est-à-dire que je te dis que Jésus, c'est l'incarnation de Dieu. Attendez, Jésus est Dieu ou bien Jésus est l'incarnation de Dieu? Oh, attends. Non, attendez, Jésus est Dieu ou bien il est l'incarnation de Dieu? Jésus est en train de t'expliquer, lorsque Jésus est venu sur la terre, c'était Dieu qui s'est incarné. je te dis, Jésus là que nous parlons, c'est l'incarnation de Dieu ou bien il est Dieu? Lorsqu'on parle de l'incarnation de Dieu, Jésus est l'incarnation de Dieu ou bien il est Dieu? Il faut répondre. Jésus est l'incarnation de Dieu ou bien il est Dieu? Il est Dieu. Jésus est Dieu, il n'est pas l'incarnation de Dieu, non? Oh, non, ça tu ajoutes. Je dis que Jésus est Dieu? Tu dis que Jésus est Dieu. Et tu le même dit, Jésus est Dieu. Maintenant, Dieu a été crucifié? Attendez, Dieu a été crucifié? Non, non, on ne le crucifie pas un esprit. J'étais répond pour la quatrième fois. Comme un musulmane, il me prend 10. Oui, je viens, je viens, je viens, non? Il ne faut pas parler, il faut écouter. Maintenant, on ne peut pas crucifier Dieu, Dieu est un esprit. Mais, on a crucifié Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu parce qu'on l'a crucifié? On ne peut pas crucifier Dieu parce que Dieu est un esprit. il y a deux fois que Dieu se montre dans la chair, ça s'appelle l'incarnation. Et pendant son incarnation, c'était un homme, Jésus était un homme sur la terre. Attendez, non, tu dis que Dieu s'est incarné, ton Dieu là, c'est Jésus, non? Oui. Oui. Donc, il faut que nous soyons d'accord que Dieu a été crucifié. C'est ça, si Jésus est Dieu. Nous sommes d'accord que Dieu a été crucifié. L'Écriture, il faut placer diviser droitement la parole de Dieu. Ce n'est pas ça. Jésus a Dieu, oui ou non? L'Écriture, attendez, Jésus est venu. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci, Jésus est venu sur la terre comme un homme, la parole faite chère, et en tant qu'homme, il a été crucifié. Il faut respecter le terme. Oui, je viens, je sais, voilà, je sais, je veux savoir, oui, je veux savoir, il a été crucifié. Pasteur, il faut écouter. Les Juifs, ils n'ont pas dué, ils n'ont pas dué. Attendez, oui, attendez, donc Jésus a été crucifié, c'est pas, Jésus est Dieu, Jésus a été crucifié, c'est pas ça. Jésus a été crucifié, c'est pas ça. Tu me reposes la même question. Oui, non, parce que tu as répété, en répétant, peut-être que tu n'as pas compris. Moi, je suis d'accord, moi, je ne dis pas que c'est votre foi, c'est votre foi, la même question. Oui, oui, tu dis que Jésus est Dieu, mais Jésus a été crucifié, mais Dieu n'a pas été crucifié. C'est ça le problème. Jésus est Dieu. Dieu n'a pas été crucifié. Mais Jésus est Dieu, mais Jésus a été crucifié. C'est pas ça. Je te parle de l'incarnation. Tu me parles quoi? Donc, Dieu s'est incarné, puisque Dieu est infini. Dieu est esprit. Oui. On ne peut pas le voir. Pour le voir, il a pris, il a pris la forme d'un homme. Voilà. Et c'est cette forme-là. C'est ça que j'ai venu, non? La forme-là. La forme-là. Attendez. C'est ce que je veux dire. Parce que, si toi, tu es un carré. Il reste infini. Attendez, attends, je viens. Si toi, tu es devenu Lyonna. Toi, tu n'es plus là-bas. Lyonna, c'est toi. C'est toi. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu es arrêté. Tu dis que tu t'es transformé en Lyon. Non. Si tu t'es transformé en Lyon, attendez. Dieu, lui, est infini. Dieu est infini. Dieu est quoi? Infini. Oui. Je n'ai pas dit que Dieu est infini. Maintenant, comme tu dis que Dieu est infini, là. Dieu est éternel, il est infini. Mais il avait pris un corps humain, un corps qui a ses limites. Mais il est mort. Attendez, maintenant, quand on dit Dieu est mort, attendez, quand on dit que Dieu est mort, Allah aussi a pris un corps. Attendez, je viens, je viens, je viens. Dans le Coran, Allah a pris un corps limité. Quand on dit que maintenant, les musulmans ont chassé Allah dans le Coran. Attendez, je viens. Quand on dit maintenant Jésus-Christ est mort, qu'est-ce qui est mort? C'est le corps-là qui est mort ou bien c'est l'esprit qui était dans le corps-là qui est mort? Lorsqu'Allah... Non, non, je pose la question, parce que les musulmans sont là, ils peuvent comprendre. Tu dis que Dieu s'est incarné en Jésus. Est-ce que le Coran... Attends, Dieu s'est incarné en Jésus. Est-ce qu'Allah s'est incarné? Attendez, Dieu s'est incarné en Jésus. Lorsqu'Allah s'est incarné? Jamais. Si je veux t'expliquer, tu me reposes la même question. Attendez, comment est-ce que Allah s'est incarné dans le Coran? Mon frère, ce que je vais te dire, tu veux changer le sujet. Comment est-ce que Allah s'est incarné dans le Coran? Tu veux changer le sujet, tu veux changer le sujet, or tu ne vas jamais... Non, je vais te dire... N'y va que Allah s'est incarné. Oui. Parce que... Voilà les musulmans ici. Sur Rade 68-42, on nous dit qu'Allah s'est incarné. Sur Rade 68-42. Mon frère, ce que je te dis, toi tu dis que... Sur Rade 68-42, on dit que Allah a pris un corps. Allah est venu comme un humain. Sur Rade 68-42. Allah est venu. Il a pris un corps. Sur Rade 68-42. Puisque Allah prend aussi un corps humain. Un corps humain. Mon frère, ce que je vais te dire, avant d'arriver là-bas d'abord, il faut bien me écouter. Est-ce que Jésus-Christ... Lorsque Jésus-Christ était mort là, c'est Dieu qui était mort ou bien c'était Jésus qui était mort? Oh, la question là... Oui, c'est Dieu qui était mort. C'est Dieu qui était mort. Lorsque Allah est venu dans un corps, c'était Allah lui-même ou bien c'était un corps. Parce que vous êtes passé à la... 68-42. Regarde, un musulman, tu t'entends de parler seulement... Donne-moi... Surat 68-42. Attendez, Dieu nous a bénis, nous les musulmans. Vous vous êtes d'abord à l'école primaire. Non, la surat... Attendez, la première des choses... Comment est-ce que... Mon frère, comment est-ce que Allah s'est incarné? Mon frère, toi-même tu sais que c'est mal. Si tu es... Si... Oui. Non, non, j'étais défou, surat 68-42. Non, ok, il faut faire mon frère. Si tu as la force... 68-42. Maintenant, tu es mort. Surat 68-42. Tu vas sentir aujourd'hui. Alléluia. Le Dieu qui a été crucifié. Oh my God. Ça ne me fait rien. Un Dieu crucifié. Surat 68-42. La surat Al-Kalam. On nous dit ceci, que Allah s'est incarné. Surat 68-42. Alléluia. La fois dernière, tu as fait sortir le verset là. Aujourd'hui encore, tu vas aller faire sortir le même verset. Le jour où la jambe sera découverte, ils seront sommés à s'incliner, mais ils ne le pourront pas. Où c'est écrit incarnation? La jambe ici se dit. Attendez. Attendez. La jambe ici se dit. Attendez. La jambe ici se dit. Attendez. La jambe ici se dit. La jambe ici se dit. Voilà. Oh, oh, oh. Attendez. Non, la jambe c'est quoi? Attendez. Non, non, tu n'as fait rien. La jambe c'est quoi? Attendez. Pasteur. Mais c'est comme ça là que vous faites à l'église. Mon frère. La jambe là, c'est la jambe de Dieu. Attendez. Nous les musulmans, c'est ce que je vais te dire. Nous les musulmans, il faut m'écouter. Dieu a le pied. Un pied. Mais le pied de Allah et notre pied là, c'est différent. Dieu a la main. Attendez. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. Je vais te faire sortir pour le faire cela. Attendez. Il faut m'écouter. Qu'est-ce qu'Allah fait avec le pied? Il joue le football. Il vient encore. Quand on vient, c'est ça que tu veux tourner. Tu veux tourner. Oh, dans la Bible la même. Qu'est-ce qu'Allah fait avec le pied? Attendez. Attendez. Je vais te dire. Est-ce qu'Allah joue au football? Attendez. Il faut m'écouter. Si, pour toi là, quand on dit pied, tu penses directement à mon pied. Tu vas, non? Quand je te pose la question, il faut me laisser se le quai, non? Le pied d'Allah, c'est en plastique ou quoi? Attendez. Il faut m'expliquer. Il faut m'attendre. Lorsqu'on parle du corps, c'est l'incarnation. Allah a une jambe. Ce que je te dis, comme toi, tu as une jambe. Attendez. Toi, tu es l'incarnation. Je parle de Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Toi, toi, tu es l'incarnation. Moi, je ne parle pas de moi. Attendez, c'est ça que c'est. Quand on dit que le lion, le lion a un pied, est-ce que c'est-à-dire le lion a été une incarnation? Mon frère, pardon, il ne faut pas m'envoyer la parole. Attendez, moi, je te dis, qu'est-ce qu'Allah a fait avec la jambe? Attendez, tu viens, attendez, tu dis d'abord, première des choses, vous avez dit que, le Coran a dit qu'Allah s'est incarné. Le Coran a dit, qu'Allah s'est incarné. On avait sorti, attendez, la jambe, c'est quoi? Attendez, je vais venir. On va laisser ça. Bon, ça va, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ici, donc ils ont pris leur décision, ça va. Maintenant, moi, je viens à toi, pardon, vous avez dit, attendez, c'est ça que je te dis, je dis, Dieu a la main, attendez, attendez, voilà ma main, attendez, voilà ma main, mais quand on dit que Dieu a la main, sa main n'est pas comme ma main, mais on ne sait pas comment la main de Dieu est. C'est ça qu'on dit, maintenant, on va laisser tout ça là, je vais venir parler de toi, il faut me dire, maintenant, on dit, Dieu s'est incarné, vous avez bien le bien, vous avez dit que, je t'ai dit, oui, tu veux venir, il faut venir à temps, tu viens de jouer à temps, même si tu vas quitter, mon frère, je sais déjà que toi, tu connais la vérité, pardon, il ne faut pas mourir pour ça, parce que Dieu t'a montré la vérité, à 18h, nous avons souvent culte, attend, Dieu t'a montré la vérité, tu peux conclure, il ne faut pas nier la vérité, 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 un musulman est là, il a fait parler, un musulman l'a dit, Hassim Keita, il dit, surat 78, verset 42, c'est des mensonges, Allah n'a jamais incarné, voilà les musulmans, ils sont en ligne, ils lient leur quorat, ils sont en ligne, ils viennent de lire le quorat, ils sont en ligne, la jambe, la jambe d'Allah, la jambe d'Allah fait quoi, la jambe d'Allah fait quoi, quand on dit jambe d'Allah, tu veux dire encore, que ça fait quoi, même si c'est pour jure le ballon avec, mais cela ne parle pas de l'incarnation, même si, pourquoi on dit la voiture avec, est-ce que c'est l'incarnation, ce n'est pas ça, Allah a un corps humain, mon frère, ce que je te dis, on parlait de Jésus et Dieu, tu as fait tout pour changer, je savais que tu allais faire brouiller quelque part, pour ne pas croire, Allah a un corps, oui, mon frère, il faut m'écouter, il faut m'écouter, il faut m'écouter, notre, voilà, Allah, tu peux conclure dans une minute, ce que je vais te dire seulement, mon frère, le corps, tu ne connais pas la définition du corps, body, tout ce que l'on peut voir, is in a body, c'est le corps, tout ce que l'on voit déjà, un corps, si tu regardes les films, si tu regardes les documentaires, les journaux, tout, c'est le corps, tout ce que l'on voit, c'est le corps que tu vois, sans corps, tu ne peux pas voir, donc laissez-le ça à côté, mon frère, j'étais là avec mon frère, un pasteur, il ne faut pas voir comme ça, il est gentil, quand on est en téléphone, vraiment, il est mon frère, vraiment, c'est quelqu'un qui a le bon cœur, mais c'est un noir, il aime aussi, vous ne préparez pas des commentaires, je suis tenté de parler, vous ne pouvez pas que les gens pensent, vous ne préparez pas des commentaires, donc je prépare la fois prochaine, ok, il n'y a pas de problème, on doit conclure maintenant, surat 68-42, on dit en arabe, c'est en arabe, attends, surat 68-42, en arabe, tu parles, tu parles l'arabe, tu parles l'arabe, tu parles l'arabe, tu parles l'arabe, dans un corps humain, attendez, tu parles l'arabe, tu parles l'arabe, un peu, oui, tous les musulmans connaissent rien, que veut dire Bismillah, c'est au nom, le béisme, c'est le nom, le nom d'Allah, Bismillah, écoutez, ne faire pas mon temps, Bismillah, Allah, son nom, attends mon frère, attends, Amda, c'est-à-dire quoi, attends mon frère, Amda, c'est-à-dire quoi, attends, ok, je te dis ceci, on va terminer, on ne parle pas d'arabe, tiens là, tu te fais comprendre, Allah, Allah a un corps humain, surat 68-42, vous lisez des faux corans, vous voyez, on est mal interprété, on dit, le jour où ils affronteront les horreurs, c'est une fausse translation, la translation, le jour où ils vont voir le pied d'Allah, ils vont se prosterner, et Allah viendra sur la forme humaine, est-ce qu'il n'y a aucun musulman, ce que toi tu dis là, il n'y a aucun musulman qui va te dire qu'Allah n'a pas un pied, Allah n'a pas pied, attendez, je ne dis pas, parce que, attendez, mais le coran, le pied d'Allah, c'est comment, c'est ça le problème, parce que, le pied d'un jeudi là, pour vous, votre jeudi là, ici là, ça c'est un blanc, ça c'est un blanc, le truc là, que vous faites là, pour aller prosterner devant un jeudi là, jeudi là, Dieu n'est pas un juif, la nationalité de jeudi là, il est israéliste, Dieu n'est pas un israéliste, le tribune de jeudi là, jeudi est un juif, Dieu n'est pas un juif, jeudi est né en Israël, Dieu n'est pas né en Israël, Dieu n'a pas de nationalité, jeudi est un blanc, Dieu n'a pas de couleur, blanc, noir, chocolat, ce n'est pas ça, eh bien, si jeudi est Dieu là, jeudi a quelle nationalité, mon frère, allo, il a fui, mon frère, c'était ça, le pasteur a fait qu'il y a problème de connexion, il n'y a pas de problème, merci beaucoup, un jour, je vais l'attraper encore, quand même, ça a été bon, de faire le petit change, assalamualaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa brakata, on s'assіч un ami, que c'était la paixur, je vis avec monreté, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti,